On a tous vu les images de feu en Californie qui font toujours rage d'ailleurs. On a des Québécois qui prêtent main-forte. On parle à leur chef, le commandant Monette, actuellement en Californie. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, je vous remercie. On est effectivement installés depuis déjà presque un mois sur la base de Valneiss, à Los Angeles. Donc, c'est un aéroport exécutif qui nous accueille depuis au-delà de 25 ans. Les incendies ici sont présents. Il y a toujours quelques incendies en activité. Il y a toujours un risque. Alors nous, ici, on est surtout présents pour couvrir le risque de nouveaux incendies. Et comment est le moral des troupes? Vous êtes combien sur place cette année? On est en rotation. On est généralement une équipe de 12 pour supporter de façon constante l'opération. Les 12 membres d'équipage permettent aux deux avions de voler en continu au besoin tous les jours. On a quand même une expertise qui est appréciable quand on arrive aux États-Unis comme ça. Comment on est perçu quand il y a un contingent québécois de pilotes d'avions-citernes qui arrivent? Une bonne question en sens où, dépendant de sous quel angle on se place, mes règles générales, on est très bien reçus. Les médias nous attendent. Les médias sont toujours présents quand on arrive à la fin août, début septembre. Les médias sont là pour filmer, pour prendre des photos. Notre nom, évidemment, les appareils apparaissent en gros plan à la une des journaux de Los Angeles Times et compagnie. OK. On est attendus. On est attendus parce que le public sait qu'on est un atout important. Ils sont contents qu'on soit là. Ils sont contents qu'on participe. Ils sont contents qu'on lève la main pour dire qu'on est présent, qu'on s'en vient vous aider. Quand on arrive aux États-Unis et quand on travaille pour les feux de forêt au Québec, il doit y avoir une différence dans la façon que les pilotes doivent organiser leur travail, certainement. Quelque chose de particulier, c'est habiter au sol, mais habiter dans les airs aussi. Ça fait drôle à dire, mais on n'est pas habitué au Québec de travailler à travers tant de circulation ou tant de trafic aérien. Ah, OK. Alors, ici, c'est une réalité qu'on doit apprivoiser. Quand on arrive, les contrôleurs et les gens de l'aéroport nous font une place extraordinaire pour nous permettre d'opérer et d'être efficaces. Alors, à travers toutes ces circulations-là d'avions, de jets privés qu'on voit passer, etc. Si on avait une urgence à l'heure actuelle ou une assignation à un feu dans les prochaines secondes, on aurait la priorité tout de suite. Alors, les contrôleurs nous laisseraient passer en avant de tous les jets, puis on décollerait en avant de tout le monde. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous rend fier d'être responsable d'une équipe de pilotes d'avions-citernes québécoises? Alors, la fierté vient avec le fait que c'est unique, cet environnement-là au Québec est unique, puis l'expertise qu'on a développée est unique aussi. Alors, je pense qu'on doit être fiers. Je pense que globalement, c'est tout le Québec qui doit être fiers de cette industrie-là, finalement, de cette façon-là. Bon retour à la maison et merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au plaisir, bref.